bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer trois façons différentes de faire une maille envers en tricot continental le tricot continental c'est donc avec le fil dans la main gauche et la maille en droit pose en général peu de problèmes mais la maille envers peut être un peu plus complexe et on va voir donc trois façons de la faire et dans quelle situation on peut préférer telle ou telle manière de faire cette maille envers donc pour faire une maille envers comme dans tout tricot il faut porter le fil devant le travail et en tricot continental ça se fait tout simplement avec ce petit moment avec l'index de la main gauche et le fil repose donc sur l'aiguille de gauche je vais commencer par faire une maille envers classique en tricot continental comme je l'ai appris que j'étais toute petite donc je passe la pointe de mon aiguille sous le fil qui est devant et dans la maille donc de droite à gauche je vais chercher mon film qui donc en tour l'aiguille du devant vers l'arrière maintenant pour revenir sans perdre ce fil je place mon doigt sur le fil et au début si vous trouvez que c'est difficile vous plaquer la pointe de votre aiguille droite contre votre aiguille gauche juste le temps de repasser dans la boucle et vous avez fait votre maille envers en tricot continental et moi je tire toujours un petit peu sur le fil après avoir terminé la maille je vais vous montrer encore une fois donc mon fils passe devant poser sur l'aiguille je avec l'aiguille de droite je passe sous le fil dans la maille de droite à gauche je monte pour passer en quelque sorte par dessus mon fils que j'enroule du devant vers l'arrière je fixe la boucle avec mon doigt je repasse la pointe dans la maille d'origine et là je peux lâcher et j'ai fait ma maille envers je laisse tomber la maille précédente et je resserre un petit peu la maille donc ça c'est la maille envers tricot continental classique et la chose importante les mailles sont positionnées sur l'aiguille avec le bras avant vers la droite et le bras arrière vers la gauche exactement donc comme les mailles qui vont être tricoté et ceci veut dire que sur le rang où le tour suivant la maille sera bien positionné pourquoi la tricote de manière classique maintenant on peut trouver par exemple que malgré le petit resserrement à la fin de la maille même si on tire un petit peu sur le fil que les mailles envers ne sont pas assez resserré par rapport aux mailles en doigt c'est très courant d'avoir des mailles envers un peu plus lâche que les mailles en droit notamment en tricot continental donc ceci arrive parce que en rentrant mon mon aiguille comme ça en entourant mon fils comme ça et en revenant dans mon fils parcours un assez long chemin et même en resserrant un peu il se peut qu'il reste une un tout petit peu plus de fils dans cette maille par rapport à une maille en droit pour faire une maille envers pardon où le fils parcourir parcours moins de distance et donc avec moins de fils dans la maille terminée on peut faire ce qu'on appelle combinaison et tignons et ce nom cross je ne sais pas s'il ya un vocabulaire en français pour ce système mais dans cette façon de faire votre filet devant sur l'aiguille vous passez votre et la pointe votre aiguille de droite sous le fil et dans la maille vous ramenez le fil avec un petit mouvement de votre index à gauche de la maille et vous passez tout simplement sur le fil et vous ressortez je vais refaire encore une fois donc le fil devant la pointe l'aiguille de droite sous le fil et dans la maille le fils passe à gauche de la maille et avec un mouvement où je baisse tout simplement mon aiguille je ressors ma maille je laisse tomber l'ancienne maille et comme toujours je ressens un petit peu donc ceci fait une maille envers avec moins de fils de don donc très souvent c'est suffisant pour corriger votre tension et pas avoir une différence entre les rangs envers et les rangs endroit par contre quand on regarde maintenant comment la maille est positionnée sur l'aiguille le brun avant de la maille je vois si je peux vous montrer un peu plus clairement le brun avant de la maille sera à gauche et le brun arrière sera à droite ce qui fait que quand on va tourner notre travail notre maille à tricoter à l'endroit sera positionné de cette manière là aussi sur l'aiguille donc le brun le plus à droite et le brun arrière donc si je tricote cette maille là par le brun avant je vais le faire pour vous montrer j'obtiens une maille torse et c'est pas ce qu'on souhaite je vais de faire la maille et la positionner comme elle était c'est à dire comme ça donc ceci veut dire que si vous tricotez en jersey sur les rangs avant vous devez piquer votre aiguille dans le brun arrière de la maille je crois que je vous ai dit sur le rang avant sur le rang endroit évidemment voilà là aussi pour ne pas tordre la maille en la tricotant il faut tricoter comme ceci ce qui veut dire que dans certaines situations par exemple quand vous devez faire une diminution vous allez vouloir repositionner les mailles correctement sur les buissons donc selon le point ça peut être plus ou moins compliqué en général en jersey on prend vite le le coup et la régularité qu'on obtient est plus intéressante que ce petit inconvénient qui dans son point jersey demandera une intervention spéciale uniquement quand vous faites des diminutions ou des augmentations voilà donc ça c'était les deux premières façons de faire la maille envers en tricot continentale la troisième façon et la maille envers à la norvégienne donc jusque là à chaque fois on a mis notre fils devant le travail maintenant on va faire une maille envers tout en laissant le fil derrière ceci veut dire que maintenant c'est la pointe de mon aiguille qui est droite qui va beaucoup travailler parce que je passe sous le fil qui reste donc derrière l'aiguille dans la maille pour attraper mon field il faut là que je tourne plus mon aiguille je vais le chercher de dessous donc le fils passe devant puis derrière je le fixe avec mon doigt pour revenir dans la maille et j'ai fait ma maille envers comme toujours je resserre un petit peu après ma maille envers je vous montre encore une fois donc la maille envers à la norvégienne le fils reste derrière je passe sous le fil je passe dans ma maille mon aiguille bascule pour aller chercher le fil derrière donc je passe sous le fil le fil passe d'abord devant ensuite derrière mon aiguille et je repasse dans la maille et j'ai fait ma maille envers donc ceci donne aussi comme la deuxième méthode une maille envers plus resserré et le bonus c'est que là la maille est bien positionnée sur l'aiguille et nécessitera aucun traitement spécifique sur les rangs suivants l'inconvénient de cette méthode et qu'on bouge beaucoup sa main droite et que ça peut être assez fatiguant pour le poignet ça demande aussi un petit peu plus de dextérité pour aller chercher notre fil derrière et revenir mais le geste est relativement vite à qui alors on recommande très souvent ce ma cette maille envers norvégienne pour le tricot des côtes 1 1 ou 2 2 ou en temps normal pour les mailles envers le fil derrière pour les mailles pardon pour le maille endroit le filet derrière et pour les mailles envers il faut pas ramener le fil devant donc en laissant le fil derrière tout le temps le fil va encore une fois parcourir moins de distance on va moins le manipuler il se peut que vos côtes sont plus régulière il faut essayer pour voir j'ai aussi eu vu que parfois quand l'irégalité du tricot n'est pas d'indifférence de maille mais dans des mailles qui se positionne pas comme ici avec les deux jambes de chaque maille avec importance égale mais des mailles qui peuvent se présenter un peu tordue comme ça vous l'avez peut-être vu avec donc une ligne droite ici et une ligne beaucoup plus en biais là et où la maille vu de l'endroit n'est pas régulière la maille envers la norvégienne peut aider à remédier à ce problème aussi ce sont donc trois façons de faire la maille envers au tricot continental trois techniques à avoir dans votre boîte outils de tricoteuse ou de tricoteurs si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut ça aide d'autres personnes à trouver cette vidéo si vous vous intéressez aux techniques de tricot et de crochets je vous propose de vous abonner à ma chaîne en cliquant le bouton abonnement et si vous voulez être notifié de chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche je vous souhaite une excellente journée un bon tricot en maille envers merci au revoir